Sud de ce bienvenue chez vous et comme on vous l'annonçait tout à l'heure, nous accueillons sur ce plateau Angel's Trio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je fais les présentations. Ghena, tu es à ma droite. Bonjour Ghena. Ça va ? Très bien. Qu'est-ce que je dois savoir d'avouable sur vous ? Quand on fait partie d'un groupe qui s'appelle Angel's Trio, on doit être au-dessus de tout soupçon si j'ose dire. C'est un petit démon. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ok, vous êtes de Nancy ? Je suis de Nancy. Vous êtes Nancyienne. Donc à côté de vous, Bart. Bonjour Bart. Bonjour. Bart, qu'est-ce que je dois savoir sur vous ? Oh, moi je suis blanc comme neige. Blanc comme neige, on retiendra ça, Bart. Et vous êtes Messa ? Voilà, ouais. Et en face de vous, donc il y a Guillaume. Voilà. Nancyienne aussi. Nancyienne aussi, voilà. Et avec Ghena, vous êtes à l'origine du groupe parce que vous avez démarré en 2005 par un duo. En 2005 par un duo. La rencontre s'est passée comment ? Je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, mais au niveau de la chanson, je m'entends. En fait, on était dans la même école, une école professionnelle de musique à Nancy. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble sur des projets. Et après, on s'est arrivé à former une petite formation acoustique à deux. Et voilà, on s'est rencontrés ici en 2005. Voilà. Et après, on a eu le besoin de rajouter une section rythmique et on a fait appel à Bart, qui faisait partie de la même école que nous, en fait. On était tous les trois dans la même promo, en fait. Ah, voilà. Mais vous ne l'aimiez pas trop. On ne l'aimait pas trop, non, moi non plus, en fait. Oui, vous avez mis cinq ans à l'aimer, ça fait quand même long. On s'est résigné, en fait. Et là, aujourd'hui, il y a un single, un single qui est sorti avec deux titres que nous écouterons tout à l'heure. En tout cas, on aura un live tout à l'heure. Le live, le titre, c'est ? La Bad Fair Sight. Très bien, ça promet. C'est l'histoire d'un coup de foudre. D'un coup de foudre, oui. Et c'est une histoire vécue ? Oui, plus ou moins. D'accord. Et l'autre titre, ça s'appelle Under the Rain. Under the Rain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre musique ? Comment on peut la définir ? Parce que forcément, il y a des influences et j'aimerais bien que vous m'en parliez. C'est une musique pop, pop-rock, assez épurée. On cherche à toucher les gens au niveau de l'émotionnel. On va chercher des références chez les Beatles, chez d'autres groupes après, au niveau des influences. On a chacun des influences différentes qui font un mélange. On essaie d'aller au plus efficace possible. Que ça touche la personne tout de suite dans le cœur. Sur scène, vous êtes trois lorsqu'on fait de l'acoustique. Mais il y a du renfort dans ce que c'est ? Tout à fait. On a deux personnes qui se rajoutent à notre formation. Le bassiste et un guitariste de session. C'est pour les grosses scènes, les gros concerts en électrique. Et pourquoi vous vous appelez Angels Trio ? Maintenant, il faut assumer. Ce n'est pas pour trouver un nom. Il faut assumer. Il y a un ami qui a trouvé le nom. Voilà, je suis un peu à l'origine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec Guénaël, en fait... Maintenant, il faut qu'il trouve un truc. Il me reste une minute. Je vais juste à trouver un truc qui somme bien. Je sors mon iPhone. Non, en fait, le mot a une symbolique, tout de suite, qui fait penser à quelque chose d'aérien, quelque chose de pur. Et c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand j'ai entendu sa voix. Donc, c'est pour ça que ce nom-là est venu tout de suite. Et puis, derrière chaque ange, il y a un petit démon quand même qui traîne. Mais ça faisait trop long à écrire sur la poche. Voilà, ça faisait trop long. Je propose qu'on écoute la phase B. On va parler comme ça. Ça ne se dit plus, mais bon, on comprend plus facilement. Les puristes diront encore phase B, non ? Le tronc de jeu ? Pas du tout. Alors, on va écouter Andal Doroen. Et puis ensuite, nous écouterons donc la phase A. Mais tout d'abord, petit extrait, histoire de vous plonger dans cet univers que nous proposent les Angels Krio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est plus dans la voix, le pop-rock. Oui. Voilà. On va dire ça. Alors maintenant que vous avez la gentillesse de venir, on ne va pas vous le faire par faire comme ça, on va vous demander cette fois-ci de nous offrir un live. Donc, je vais vous demander de vous mettre en place. Il y a une petite tournée de prévues, si j'ai bien compris, à travers quelques villes en France. Voilà, on part le 18 à Paris, le 19 à Rouen et le 20 à Lançon. Et l'album, l'écriture, ce sera pour l'année prochaine ? Voilà, il sort au printemps 2013. Mais vous bossez déjà dessus ? Oui, oui. Ah, eh bien. Bon, ben, continuez à bosser. Je voulais vous remercier de votre passage. Revenez nous voir très vite. Et en attendant, on va offrir à nos amis téléspectateurs cet extrait-là. Je vous laisse nous rappeler le titre ? Le Votre Site. On y va, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 vous présentez, eux, risquent de disparaître. Donc on voulait justement vous proposer ce reportage pour vous sensibiliser et vous nous direz tous autour de cette étape ce que vous en pensez juste après. Ils s'accommodent de la présence des touristes. Maillots de bain et pingouins, c'est le cocktail de la plage de Boulder près du Cap. Pourtant, malgré l'horaire tranquille, les manchots africains sont en danger et les scientifiques comme Laurienne Pichgrue, qui les étudie depuis des années, craignent qu'ils ne soient balayés. Nous sommes inquiets parce que le nombre de pingouins africains a diminué de 60% depuis 2004. Ça explique que l'espèce est passée de vulnérable à un danger d'extinction dans le classement de l'organisation BirdLife l'année dernière. Il ne reste aujourd'hui que 26 000 couples contre 2 millions d'individus au début du XXe siècle. Les raisons de ce déclin, la pêche commerciale de sardines et d'anchois épuise le garde-manger des pingouins, tandis que leur réchauffement climatique entraîne la migration des poissons. Or, les manchots ne peuvent nager très loin de leur plage pour nourrir leur progéniture. Désormais, chaque individu compte et les oisillons blessés ou couverts de goudron en cas de marée noire ont leur propre hôpital. Ici, 1000 manchots sont soignés chaque année. C'est un oiseau adulte que nous avons admis après qu'il ait été recouvert de pétrole il y a une semaine. Nous l'avons lavé et maintenant elle est en période de convalescence afin que ces plumes soient à nouveau imperméables. Quand ce sera le cas, nous le relâcherons dans la nature. Plutôt vigoureux, les oiseaux récupèrent bien et retrouvent sans difficulté leur milieu. Mais l'intérêt de les étudier va pour les scientifiques au-delà de leur espèce. Ils sont faciles à étudier. On peut facilement savoir si leur nombre augmente ou diminue. Il y a donc beaucoup d'attention autour des manchots. Mais au final, il s'agit de la santé de notre écosystème. L'écosystème marin souffre et les pingouins nous racontent cette histoire-là. Des zones d'exclusion de pêche sont à l'étude autour des colonies pour éviter que les manchots s'épuisent en partant chercher leur nourriture. Celle mise en place autour de l'île de Sainte-Croix a prouvé son efficacité pour protéger ces oiseaux à la démarche si particulière. Ce serait dommage que ça disparaisse quand même ? Ce serait dommage. Et c'est vrai qu'ils sont principalement victimes de la surpêche. Surpêche qui entraîne évidemment moins de poissons. On estime également que chaque fois qu'un chalutier remonte ses filets, il y aurait 30 à 50 manchots noyés à l'intérieur. Ah oui, effectivement. Il y a d'autres conséquences que la privation de ressources alimentaires. Merci Marion pour tout cela. Vous restez avec nous. On va aller se balader maintenant sur le net avec Virginie, bien sûr. On va encore parler de petites bestioles, de petites bébêtes. Je sais que tout le monde aime bien les vidéos avec les chatons, avec les chiens sur Internet. Vous aimez bien ? Oui, oui. Vous les partagez souvent. Alors là, la première, c'est avec un chat. Le premier chat, cobra. Regardez. Chat cobra. Effectivement, oui. Voilà, le petit chat cobra. C'est dingue, hein ? C'est incroyable. Mario, alors il n'en vient pas. Ils ne l'ont pas encore aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je l'ai, je l'ai dans les bureaux. Il n'y a pas de problème. On va passer maintenant à un chien assez étonnant. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez tout de suite remarquer sa spécificité. Ah oui, j'ai vu. C'est un poney, quoi. C'est un poney, oui. Alors, c'est un grand chien. Il s'appelle Zeus. C'est un dog allemand. Il mesure 1,118 m de haut. Et il vit donc dans le Michigan. Il vient d'être récemment enregistré comme le plus grand chien de la planète dans la dernière édition du livre Guinness des records. Mais où sont passés les Yorkshire ? C'est vrai que maintenant, c'est plus à la mode les petits chiens. Ah non, c'est pas le budget nourriture. À nourrir, ça doit être quand même assez... Oui, il doit être un beau budget nourriture. Ça réduit le budget à l'équitation également. C'est vrai qu'on peut éviter l'équitation. On peut toujours économiser. Vous avez raison, c'est une bonne idée. On a autre chose à voir ? Oui, eh bien un autre petit chien. Petit cette fois-ci et puis costaud. Regardez. Voilà, c'est un carton sur Internet. Tout le monde s'attendrit devant ce gros chien. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Marion, qu'est-ce qu'il a ? Il a avalé quelques cochons ? Un manchot. Voilà, c'est un chien obèse, il s'appelle Obie. C'est un TKL de... On va travailler combien de kilos ? 20. Oh non, 15. 30. 50, moi. 50 ? Non, une quinzaine. Parce que c'est pas... 35 kilos. C'est pour Jean-Luc que vous avez gagné. Voilà. Mais les maîtres, ils font rien pour... Bah si, alors figurez-vous que maintenant, Obie est en cure d'amincissement. Ah oui, il est en même ça. Un peu comme une star américaine qui aurait mangé trop de... On aura des nouvelles bientôt sur Internet ? Bah peut-être. On ne sait pas, avec Internet, on ne sait pas. Autre chose ? Non, c'est terminé. Alors nous, nous allons prendre un bol d'air maintenant. Nous allons partir du côté de Rémiche, au Grand-Duché de Luxembourg. C'est vrai que c'est la période des vendanges. En ce moment, c'est vrai qu'on peut faire de belles balades. C'est une ville qui mérite d'être plus connue encore que ça, même si déjà la fréquentation est belle, est bonne, avec, vous allez voir, des lieux touristiques que nous vous conseillerons. Regardez. Nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts, Rémiche est une petite ville touristique pleine de charme, appelée Perle de la Moselle. La cité est située sur la route européenne Sarbreux-Luxembourg et compte plus de 3 000 habitants. Le pont, reconstruit dès 1958, aux arches élégantes en jambant la Moselle, fait office de frontière avec l'Allemagne. Bordant le fleuve, Rémiche vous incite à la navigation de plaisance ou touristique sur l'un des bateaux de croisière qui vous attend à quai. Après une promenade à pied ou en vélo le long des berges, à l'ombre des tilleuls, des cerisiers et des saules pleureurs, faites une halte devant la fontaine de Bacchus, une œuvre de l'artiste luxembourgeois Will Luffy. Ces quartiers pittoresques et ces vieilles ruelles tortueuses sont les témoins d'un riche passé historique. La Porte Saint-Nicolas fut au temps de la fortification une des portes d'entrée de la ville. Elle s'ouvre sur la rue qui porte le même nom. Ici, la rue Neuve, qui fut en son temps la rue la plus large de Rémiche. Ou encore la rue Machère, où vous pouvez découvrir une stèle en bronze de l'artiste russe Boris Lejeune avec l'hymne à l'honneur de la vigne. L'église des canals de Rémiche, avec sa tour imposante aux murs massifs et ses meurtrières jumelées, aurait, dès le XIIe siècle, fait fonction de baie froide de la ville. L'intérieur a été complètement rénové depuis 1989 et l'église et ses alentours sont classés Monument National. Elle domine la ville et le parc brille avec son étang, son air de jeu et son plateau culturel. Lieu de manifestations culturelles et de foires en tout genre, la place du Dr Ferdinand Comte sur laquelle vous trouverez la fontaine aux lavandières créée par l'artiste luxembourgeoise Manon Bertrand. Successivement, cet endroit a servi de terrain de football puis de parking avant d'être transformé en cette belle place publique avec son kiosque et ses terrasses. Rémiche dispose bien entendu d'une remarquable infrastructure hôtelière et d'une gastronomie très soignée. Pendant la belle saison, vous pouvez profiter, dans un merveilleux cadre de verdure, d'un mini-golf et d'une piste de mini-car pour enfants. Les sportifs trouveront une piscine en plein air aux dimensions olympiques et à l'eau préchauffée. Rémiche est également la capitale de la viticulture luxembourgeoise. Située en plein cœur des vignes, l'Institut Vitivinicole, un centre de recherche important aux nombreuses missions, contrôle des vins, exploitation des vignes d'Etat et oenologie. Pour les passionnés de grands crus, de nombreuses caves renommées internationales et dont certaines se trouvent en galerie souterraine, vous invitent à une visite guidée et à des dégustations. Rémiche, une jolie petite ville à découvrir en toute saison et sans modération. C'est drôle, j'ai tout de suite remarqué votre attention dès qu'on a parlé de vin. D'un seul coup, les quatre autour d'un table, t'es là ? C'est l'heure de l'apéro. Pas du tout. Pas du tout. Merci en tout cas, Marion, d'être venue participer à ce feu. Bienvenue chez vous. Merci à vous. Merci, Angèle Strio. Merci à bientôt. Virginie, à demain pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Chers amis, passez une excellente journée, une excellente soirée sur air et à très bientôt. Bye bye. Merci. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Je suis Lorraine, 過... J'a pressé... J'ai trouvé...